Il est médaillé de bronze en saut d'obstacle par équipe, le cavalier Simon Delestre est avec nous en plateau, ça va Simon ? Très bien, merci. Tu es ici avec cette belle médaille de bronze, ton histoire avec les jeux n'a pas été simple Simon, c'est déjà tes quatrièmes jeux. Il y a eu une reine cassée à Londres, un cheval blessé la veille de l'épreuve à Rio, une édition aussi compliquée à Tokyo. Est-ce que finalement cette médaille, ce n'est pas la médaille de la résilience pour toi Simon ? Si, si, enfin il était temps qu'elle arrive comme tu dis, après j'avais une histoire un peu surprenante je dirais avec les jeux depuis quand même trois éditions précédentes et enfin c'est passé, c'était la dernière médaille qui me manquait au niveau d'un grand championnat et voilà, j'ai réussi à l'attraper. Simon, tu avais fait en sorte en plus pour ces jeux d'avoir trois chevaux présélectionnés, tu as fait ton choix, tu avais opté pour la Mélusina, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce cheval, nous décrire la relation que tu entretiens avec ce cheval ? Alors Mélusina c'est un cheval qu'on a acheté à trois ans, tu vois il a onze aujourd'hui, ça fait huit ans que je l'ai, donc c'est un cheval que je prépare depuis toujours, il a connu quasiment qu'un seul cavalier qui est moi, c'est un cheval qui est extrêmement sensible mais qui en fait sa qualité première aujourd'hui, et c'est ses premiers championnats, il a onze ans, il est encore très jeune à ce niveau-là, il a fait vraiment des jeux incroyables et je pense que pour la suite c'est vraiment beaucoup de données, de paramètres techniques que j'ai pu emmagasiner parce que ces parcours-là on les croise qu'une fois de temps en temps et de savoir qu'il n'a pas de soucis particuliers à sauter ce genre d'événements, c'est quand même une très très bonne, je dirais c'est bien de pouvoir le savoir. Justement parlons de ce parcours Simon, le cadre était magnifique, le château de Versailles c'est un rêve pour tout cavalier mais par contre il était extrêmement difficile ce parcours, en plus t'as ouvert le parcours, comment tu l'as vécu ? Oui, je dois dire les chefs de piste ont fait un travail remarquable tout au long des jeux, après que ce soit Grégory Bodo ou Santiago Varela c'est les deux meilleurs, donc quand on associe les deux ça donne quand même quelque chose d'incroyable et c'était très difficile mais quand même d'oser pour pas qu'il y ait de casse, pas qu'il y ait de mauvaise faute, on n'a vu que des fautes délicates, tous les obstacles sont tombés mais le parcours était tellement réfléchi, chaque obstacle était pensé, pourquoi là, pourquoi ci, pourquoi un pot de fleur là, le design des obstacles, on a eu un design nouveau chaque jour, des obstacles qu'on ne sautait pas, qu'on n'a jamais sauté puisqu'ils ont été faits pour les jeux, donc tout ça, ça donne des petites fautes à droite, à gauche qui sont difficiles à éviter aussi. T'en as fait énormément des compétitions dans ta carrière, Simon, est-ce que celle-ci, sur ces Jeux de Paris, c'était vraiment le graal en termes d'ambiance, en termes d'aboutissement personnel ? Déjà pour nous Français, les Jeux à Paris, c'est incroyable, après l'écrin de Versailles et l'organisation qui a été faite autour, c'est quelque chose de, franchement, c'était réussi à 100%, que ce soit pour le bien-être des chevaux, des cavaliers, les pistes de détente, la qualité des sols, les box, les camions, tout, 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 il n'y avait rien qui n'était pas à 100%, et je pense que vraiment, c'est les plus beaux jeux que j'ai vus. Et quand tu es sur ton cheval et que tu es sur le parcours, est-ce que tu arrives quand même à te connecter avec le public, à ressentir ce qu'ils te transmettent ou alors tu es tellement dans ta bulle que c'est un peu compliqué ? Le public transmet, après effectivement, une fois que la cloche a sonné, c'est terminé, mais quand tu rentres en piste et que tu entends cette ferveur et ce mouvement de foule et de bruit et tout ce public qui te porte et qui est derrière toi, franchement, c'est sûr que ça te met un coup de boost. Après, une fois qu'on démarre le parcours, non, on est hermétique. Cette médaille, tu l'as décrochée avec Julien Épaillard et puis Olivier Perrault. Est-ce que tu peux me parler un peu de tes deux coéquipiers ? Déjà, c'est des coéquipiers, mais avant tout des amis que je connais depuis des années et des années. Julien, on faisait déjà les jeunes cavaliers ensemble, les juniors, il y a de ça, malheureusement, 25 ans. Donc voilà, un ami de longue date et Olivier, je le connais aussi depuis toujours. Et on était vraiment enchanté de pouvoir partager cette médaille en plus d'une équipe et une bande de copains. Juste pour terminer, Simon, si tu devais retenir une seule chose de ces Jeux, une image, quelque chose qui s'est passé de fort que tu as envie de retenir ? Une image, une entrée en piste où tu as tout le public qui t'entoure et en face, le château de Versailles. Il n'y a pas de description. C'est magnifique et cette médaille de bronze, elle est magnifique aussi. Merci beaucoup, Simon. Merci. Je te dis à bientôt. À bientôt.